Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je voudrais tout d'abord adresser de très chaleureux remerciements à Alexis Arca et à l'équipe de l'Université d'Orléans pour la qualité scientifique de notre réunion et pour la qualité de leur accueil. Alors le sujet que m'a confié Alexis Arca, charme déontologique et charme de service dans la fonction publique, m'amène à dire que la fonction publique n'échappe pas à l'évolution de la technique juridique dans les sociétés occidentales. Et d'ailleurs, pourquoi y échapperait-elle ? Puisque cette évolution saisit de manière renouvelée les rapports humains, que ces rapports humains soient sociaux, économiques et donc professionnels. Alors la fonction publique dont il sera question est celle relevant du statut général de 1983-86 et des statuts dits autonomes, dans la mesure où il conviendra d'observer, et le Président Vigoureux en a dit quelques mots, il conviendra d'observer que les obligations professionnelles, plutôt les obligations déontologiques, ne sont pas seulement déterminées par rapport aux droits disciplinaires. Loin s'en faut. Je m'intéresserai assez peu, vous allez le constater, aux obligations déontologiques elles-mêmes qui exposent les chartes, mais plutôt à la signification de ces chartes, à leur usage par l'administration et par les agents. Et sous cet angle, disons-le d'emblée, la loi du 20 avril 2016 amène certaines administrations à élaborer des chartes à contenu déontologiques, dont les obligations, les devoirs, ont été préalablement énumérés dans la loi, l'article 25 du titre 1. Et puis surtout, la loi ajoute, ou plutôt la loi confère au chef de service, le soin de veiller à la déclinaison et au respect de ses obligations dans les services placés sous son autorité, et en particulier aux moyens de chartes. Alors, à mon sens, et je vous livre tout de suite mon sentiment sur ce sujet, à mon sens, cette manière de régler des conduites humaines permet de couper court à toute interrogation sur le bien fondé des transformations en cours, des conditions de travail dans la fonction publique et de son droit. Ces actes péristatutaires que sont les chartes y procèdent, en enfermant les questions déontologiques dans ce que j'appellerais des enclosures, ce qui laisse préfigurer, à mon sens, une crise de la raison déontologique. C'est ce que j'essaierai de montrer dans un second temps. Au préalable, manifestation supplémentaire de la crise, cette fois de la raison juridique, les chartes sont sans doute des sources molles d'un droit qui a recours, pour la défense de la cause économiste, à certains modèles de comportement, et pas seulement professionnels. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans un premier temps. Autant dire que je voudrais présenter ici une version inquiète du sujet et qui m'a conduit à intituler tout d'abord la première partie de mon propos « La charte à contenu déontologique, révélation de la crise de la raison juridique ». Et dans un second temps, j'ai intitulé mon second temps « La charte aux atours juridiques révélatrice, cette fois, de la crise de la raison déontologique ». Alors, maintes fois démontée, explicité, dénoncée, la crise de la raison juridique s'exprime par les multiples et très diverses inflexions du droit de l'époque contemporaine. Elle a été déjà assez parfaitement explorée, je ne m'y attarderai pas longuement. Elle l'a été par le professeur Jacques Chevalier, ici présent, lequel, dans un texte, je voudrais insister sur ce point, écrit il y a 20 ans cette année, en a montré toutes les dimensions et, en particulier, il fait des propositions qui se révèlent, se sont révélées tout à fait prémonitoires. Et je vous invite à relire ce texte, il pourra vous en donner les coordonnées s'il le souhaite. Donc, cette crise de la raison juridique, sur laquelle je ne veux pas m'attarder, sauf à mettre en lumière le discrédit de la contrainte juridique que porte, pour la figure de l'individu, le procédé administratif de la charte de déontologie. Toutefois, l'analyse de cette crise ne peut faire l'économie d'une mise au jour de la maîtrise sécuritaire des corps et des esprits des agents publics qu'offre la déontologie de la fonction publique et ses vecteurs, ce que j'essaierai aussi de montrer ici. Donc, deux points dans ce premier temps. Le premier, je l'ai intitulé « malaise dans la contrainte juridique » et le second « malaise dans l'individualisation des rapports professionnels ». Malaise dans la contrainte juridique, pourquoi ? Les chartes de déontologie alimentent la revitalisation d'un pluralisme juridique, lequel, bien dans l'air du temps, minore le rôle du droit produit par l'État. Et il existe, depuis plusieurs décennies plus abondamment, des modes de mise en œuvre des politiques à destination des personnels de l'administration qui ne passent pas par un usage du droit, à tout le moins très directement. La gouvernance des organisations publiques par les nombres, la gouvernance des organisations publiques par les objectifs, sont puissantes à faire agir les agents publics. Je résumerai cela en disant que l'ancienne bureaucratie les faisait marcher par les textes, la nouvelle les fait avancer par le calcul. Alors les chartes offrent quelques cadrages à cette administration techniciste qui se déploie. Elles sont sans juridicité, mais je n'aurai pas le temps de le développer. Elles ne sont pas sans force normative. Mais paradoxe seulement apparent, on sait aujourd'hui que la part du droit dans le pilotage des organisations n'a pas diminué. A la faveur de la juridicisation des interactions, notamment professionnelles, la production juridique traditionnelle a été suppliée par d'autres instruments normatifs, le plus souvent non prescriptifs, comme les chartes. Une autre idée que je voudrais développer ici, elle peut être résumée de cette manière. Les chartes sont des documents qui portent l'aspiration de l'administration d'arracher le consensus. La logique procédurale qui préside à la confection de leur contenu déontologique leur confère aussi une parure juridique. Je vais raisonner par l'exemple, pour aller vite. Je vais m'inspirer d'une solution retenue par le droit du travail et essayer de déterminer ce que le droit de la fonction publique a retenu. La loi Warsman du 22 mars 2012 fait obligation aux chefs d'entreprise de négocier avec les organisations syndicales des modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion lorsqu'il remplit ses missions en télétravail. A défaut d'accord, le chef d'entreprise doit élaborer une charte qui précisera les modalités de ce droit à la déconnexion, où l'on voit que la charte ici est un procédé supplétif d'un échec du dialogue social. A l'inverse, dans l'administration, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, et je veux faire preuve d'humilité ici au nom de l'administration, dans la fonction publique, l'élaboration des chartes dotées d'ingrédients déontologiques fait souvent intervenir en amont les organisations syndicales et parfois, c'est assez fréquent dans les collectivités territoriales, et parfois une consultation par l'Internet des agents. Cela dit, et je vous livre cette observation, elle pourra être disputée, j'ai souvent le sentiment que la charte de déontologie parfois défausse les pouvoirs publics d'une réflexion sur des questions centrales de la vie au travail, telles, par exemple, celles relatives à la transformation et à l'organisation du travail par l'effet du numérique. Souvent, les partenaires sociaux manquent de maturité pour envisager la portée de la digitalisation des rapports professionnels. Aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, les chartes à elle seule sont insuffisantes pour appréhender ces bouleversements. Elles sont insuffisantes en raison d'un second malaise, le malaise dans l'individualisation des rapports professionnels. Le besoin de déontologie dans la fonction publique, dont il a été question à plusieurs reprises, notamment par le président de cette séance, est celui produit par les progrès de l'individualisation des rapports sociaux et professionnels en son sein. De longue date, l'ordinaire de l'existence professionnelle obéissait à de nombreux usages et règles de civilité qui définissaient un mode de conduite informel à la disposition des agents publics, quels qu'ils soient. Informel et intériorisé, il était un implicite des choses qui se font et qui ne se font pas. C'est sous-entendu une fois partagé, la déviance professionnelle semblait inconcevable, à tout le moins refoulée, et lorsque déviance il y avait, elle était traitée en interne et entre soi, un peu comme le signe d'une maladie, d'un soin apporté à une maladie. Or, il me semble qu'aujourd'hui, la pression du groupe n'est plus aussi forte pour imposer des comportements attendus, et l'individualisation des rapports sociaux dans la société civile et dans le milieu professionnel par la volonté managériale produit des coexistences souvent anonymes. La contractualisation des rapports professionnels règle des échanges inter-individuels et tout à la fois, elle isole et crée des distances de toutes sortes entre les agents. L'individualisation par des biais juridiques aussi amène des agents à travailler ensemble sans se connaître, parfois, ce que le numérique amplifie. Elle a donc la nécessité de produire davantage de normes pour fixer des règles professionnelles, des règles de comportement professionnel, c'est-à-dire des normes de comportement indispensable à l'être ensemble et qui ne sont plus toujours des pratiques quotidiennes dans le déploiement d'une fonction administrative. Une nouvelle culture administrative tend à exacerber les intérêts privés et personnels. Elle a donc besoin de fixer des normes comportementales d'une manière plus ou moins juridique. Une autre idée que je voudrais développer et à laquelle, d'ailleurs, je tiens beaucoup, c'est celle qui consiste à dire que les règles déontologiques sont parfois une façon de protéger l'agent contre lui-même, tel ce mode d'emploi visé déontologique de la ville de Paris qui expose la mise en place d'un devoir de déconnexion pour certains de ses agents. Mais savoir se déconnecter s'apprend, comme s'apprend un comportement déontologiquement et administrativement correct aux yeux de la hiérarchie. L'important n'est pas que les obligations professionnelles entrent dans les écrits, mais qu'ils entrent dans les esprits. De sorte que depuis le milieu des années 2000, l'éducation à la déontologie est la grande affaire des centres de formation administrative, des centres de formation de l'administration, à côté de questions hautement techniques. Toutes les disciplines académiques sont mobilisées pour justifier et construire un savoir-être dans l'administration. Toutes les disciplines académiques, et en particulier les psychologues du travail, qui sont motivés pour promouvoir ce qu'ils appellent les soft skills, c'est-à-dire les compétences dites comportementales. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire le programme, l'itinéraire de formation adopté par le CNFPT, et qui est développé par ces psychologues du travail. Cet itinéraire de formation est destiné, indique le document du CNFPT, est destiné aux agents souhaitant développer des relations interpersonnelles positives avec au programme les neurosciences au service des relations professionnelles, les émotions au service de l'efficience professionnelle, l'amélioration de la qualité de vie au travail avec l'entraînement de l'attention, le perfectionnement de l'estime de soi dans les relations professionnelles. Et ces spécialistes du coaching, quand ils se nomment eux-mêmes, expliquent, toujours dans ce document, les aptitudes comportementales sont prisées par les employeurs publics et privés pour qui elles sont un gage d'adaptation, d'efficacité et d'innovation. Alors, la sociologue du travail, Daniel Linhart, avec laquelle j'ai eu l'occasion de débattre dans plusieurs séminaires de recherche, explique qu'il y a dans ce projet de construction d'un nouvel agent public une surhumanisation du travail que l'on rencontre aussi bien dans l'entreprise que dans l'administration, surhumanisation du travail qui peut glisser parfois dans des processus de manipulation. À mon sens, cette entreprise alimente une crise de la déontologie de la fonction publique, ce que je voudrais montrer dans un second temps. la charte aux atours juridiques, révélatrice de la crise de la raison juridique. Je procéderai, je développerai ici simplement et rapidement quatre idées. Première idée, la faveur dont jouissent les chartes à contenu déontologique tient à ce qu'elles sont, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, des procédés de diffusion de la déontologie des agents publics. Elles assurent à la hiérarchie une certaine efficacité dans la maîtrise des conduites dans les services. Cette maîtrise est directe puisque, bien entendu, ce n'est pas l'intitulé de charte qui donne une effectivité et un caractère contraignant à son contenu, mais c'est la hiérarchie laquelle, par l'usage qu'elle en fait, lui donne un effet de discipline des conduites. Mais je crois que cette maîtrise est encore plus diffuse dans la mesure où les chartes affichées, approuvées, emportées par les agents, comme l'explique le président Vigrou dans l'une de ses études où il invite les agents à avoir dans leur poche la charte de déontologie du service. Donc ces chartes affichées, approuvées et emportées nous paraissent être aussi une manière d'assurer une absence omniprésente de la hiérarchie grâce à des mécanismes d'autocontrôle collectif. Elles normalisent un savoir-être dans l'administration lequel sert d'étalon à l'appréciation de l'agent par le chef de service mais aussi par les collègues mais aussi par les usagers du service public. Elles peuvent créer une ambiance de servitude volontaire vis-à-vis de suggestions déontologiques égrenées par leur disposition. Et le risque, dans ce cas-là, est de développer une culture de la soumission que j'ai essayé de développer dans d'autres travaux. Deuxième idée. Je commencerai par Pastichet Portalis qui disait « Il ne faut point de lois inutiles. Elles affaibliraient les lois nécessaires. » Et on peut dire qu'il ne faut point des chartes superfétatoires et proliférantes. Elles affaiblissent l'intérêt qui leur est porté. À mon sens, les normes des chartes peuvent s'envaser dans des bouts de normes. Et malgré cette mise en garde, les chartes se multiplient. La loi du 20 avril 2016 a alimenté cette profusion. Elle a codifié des obligations professionnelles qui jusqu'à présent n'étaient consacrées que par la seule jurisprudence. Elle a conduit à les consigner dans des chartes. Mais ces chartes soulèvent dans les services des enjeux de connaissance, des enjeux d'explication dont on estime que les chartes de service peuvent satisfaire. Mais la loi de 2016 est encore plus explicite. Dans la mesure qu'elle confère aux chefs de service le soin de veiller à la déclinaison et au respect des obligations dans les services placés sous son autorité. La nomination de référents déontologiques dans les administrations devrait aussi nourrir le besoin de mettre en charte les obligations professionnelles afin de permettre à ces déontologues d'avoir un support pédagogique dans l'exercice de leur mission. La loi de 2016 a aussi cherché à imposer des chartes les plus exhaustives possibles, notamment dans les juridictions administratives et dans les juridictions financières. Troisième idée, les normes professionnelles et comportementales en service ont aussi forgé une manière d'exercer les fonctions bien avant d'être transcrites dans un corps textuel. Mais les chartes ont pour objet une autre façon d'assurer la transcription du savoir-être de l'administration du savoir-être dans l'administration. Leur sous-entendu tient à ce que de bonnes règles de vie favorisées et le cas échéant imposées par de bonnes normes conjureront les déviances en service professionnelles et personnelles. En creux, il incombe à ces normes de traquer des risques, des risques de maladministration. Par exemple, il leur revient parfois de rappeler les règles de politesse, les règles d'urbanité dans l'accueil des usagers, de sorte que les normes écrites dans ces charts se révèlent être des béquilles aux carences de l'éducation à la bien-séance. Dernière idée, assez paradoxalement, tandis que les récits sur la déontologie des agents publics flattent la confiance nécessaire et unifiante pour la modernisation de l'administration publique, ces récits ne parviennent pas à se débarrasser de la méfiance vis-à-vis de ces mêmes agents. L'exposition, l'affichage des charts font courir le risque de fourbir les suspicions à l'égard d'une fonction publique qui, jusqu'à présent, n'a que peu ou pas soulevé le blâme de la corruption des esprits, comme ce peut être le cas dans d'autres États européens. Qu'est-il besoin de rappeler un corpus déontologique si celui-ci est mis en œuvre sans même y penser et constitue une pratique quotidienne ? La répétition des préceptes déontologiques peut laisser à croire à l'agent public que le pouvoir hiérarchique estime que sa bonne moralité est volatile, qu'il lui faut l'entretenir et la démontrer continuellement. N'étant plus un commun intellectuel, ces bonnes manières professionnelles distillées par le chef de service risquent de rendre l'agent public craintif, attentif et peut-être moins actif. Merci beaucoup.